Eh bien, ça peut vite devenir handicapant. On utilise notre mémoire de travail tous les jours et à maintes reprises. C'est notamment grâce à elle qu'on n'ait pas deux fois du sucre dans le café ou que le rat Gaspard ne passe pas deux fois au même endroit pour récupérer sa nourriture. Cette mémoire est entre autres localisée dans l'hippocampe et dans le cortex. Vous savez, cette zone du cerveau qui est pleine de circonvolutions. Elle y est répartie dans les différentes zones qui correspondent à nos sens. Mémoire visuelle, mémoire sonore, etc. En fait, toutes les données que l'on veut garder en mémoire, quelques jours, quelques mois, voire des années, une carte par exemple ou une formule de maths, doivent obligatoirement d'abord passer par l'hippocampe et à maintes reprises. Le problème avec le cannabis, c'est que le THC qu'il contient agit également sur des récepteurs qui sont situés sur l'hippocampe. D'où le deuxième sucre dans le café ou le deuxième passage du rat Robert au même endroit. Alors rien de très grave, me direz-vous, c'est vrai. Mais là où ça devient beaucoup plus pénalisant, c'est quand les consommateurs sont en classe. Par exemple, l'hippocampe étant en panne, ils sont incapables de mémoriser tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Dommage.